J'ai... Oh ouais ! Oh ! En fait c'est génial à vue de passager, j'adore ! Genre tu y crois, mec, que t'es dans un film. Pourquoi ils tournent pas des fois quand il y a une lampe ? Ouais, t'as vu, c'est... C'est pas évident. Roh, c'est tellement bien en passager, mec. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arc Aberration. Avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu les changements qu'il y a eu dans la base, puisque voilà, il y a eu pas mal de construction. Sachant que la construction c'est assez redondant, c'est assez long à faire et tout ça. Donc je préfère filmer une fois que c'est terminé et vous montrer le résultat plutôt qu'au fur et à mesure où ça prend beaucoup de temps pour rien. Du coup, là aujourd'hui, sachez qu'on va faire vraiment un tour de toutes les constructions qu'il y a eu, sachant qu'il y a eu les constructions de l'avant-poste que je vais vous montrer, comment ça a avancé. Je vais vous montrer du coup la base et je vais vous montrer aussi Noctas qui s'est fait une petite base RP de son côté. Donc voilà, déjà on va commencer par une petite visite guidée et ensuite on verra selon le temps que ça a pris, ce qu'on fait derrière, tout simplement. Donc commençons. Ici, je ne sais pas si je vous avais montré du coup qu'il y avait une deuxième verrière ici. Bon, il y a l'autre là-bas, bon ok, ça ce n'est pas forcément extraordinaire, vous le voyez. Juste ici, voilà, c'est juste des petits trucs, là c'est trois fois rien non plus, un petit parc. Voilà, un petit parc à dino sur le côté pour les ravageurs. Donc c'est vrai qu'on commence à en avoir pas mal parce qu'on fait beaucoup de repros. Étant donné qu'on en perd beaucoup, on n'arrête pas d'en refaire en fait. Donc là, on commence à en avoir quand même un sacré paquet. Là, ce côté-là, normalement, vous l'aviez déjà vu puisque c'est là où justement on fait la repro de tous les ravageurs. C'est vrai qu'on en a un sacré paquet là. Donc là, voilà, là on arrive dans la base avec la porte ici. On arrive dans la base, donc ce côté-là, vous le connaissiez plus ou moins, sauf que ça a pas mal changé. On a donc pas mal de coffres rangés. Vous voyez, il y a tous les noms en bas pour savoir ce qu'il y a où. Voilà, gemme verte. Là, on va avoir les gemmes bleues, etc. Voilà. Et, bon, Fabry, tout ça, tout ça, ok. Ensuite, en haut, du coup, ça a été le petit ajout. Du coup, c'est surtout pour ça que ça a changé. Non, j'avais pas vu qu'il avait fait un deuxième Fabry ici. Pourquoi il en a mis un deuxième ? Je sais pas. Ok. Avec la chemisterie, avec la forge indu, et pareil, le cooker. Du coup, voilà. C'est un petit peu avancé ici, niveau technologie et tout ça. Mais pareil, tout ça, c'est des trucs que vous connaissez déjà dans Arc Normal. Donc, bon, rien d'extraordinaire. C'est juste la base qui est un petit peu avancée. Et là, bon, voilà. Là, il s'amuse à mettre le crabe ici. Voilà. Bon, on va descendre. Alors oui, pour les besoins de la vidéo aussi, histoire qu'il m'arrive pas un vieux truc, que je me fasse pas tuer, sachant que je me balade tout seul et que je vais me balader à pied. Sachez que je me suis mis en admin pour vous faire la visite guidée. Juste, voilà, histoire qu'il n'y ait pas de soucis et que je meurs pas bêtement et que je galère pas à faire cette vidéo. Donc, voilà, si vous vous posez la question de si je me fais attaquer et qu'il m'arrive rien ou quoi, je vous le dis direct. Même mes stats, de toute façon, vous allez voir en bas à droite que là, je vais pas... D'ailleurs, je suis pas du bon côté. Bon, c'est pas grave. Vous allez voir que je perds pas de stam et tout ça. Là, je vous dis, je suis passé en admin juste pour la vidéo. Bien évidemment, je n'utilise pas. Ah, je me suis loupé. Pourquoi il n'a pas voulu, par contre ? C'est bizarre. C'est un petit peu... Des fois, ça bug un peu, je trouve, les ailes. Genre là, elles se sont arrêtées toutes seules, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas pris la bonne tyrolienne, si c'est celle-là qui fait que je prenne. Hop, c'est parti. Il y en a tellement partout aussi. Et donc, voilà, je vous dis, bien évidemment, je suis pas en admin en dehors de ça. De toute façon, vous le verriez en vidéo. Vous voyez bien qu'à chaque fois. Le nombre de fails qu'il y a eu, de toute façon, je crois que vous vous posez même pas la question de si je l'ai été ou pas. Le nombre de faux, on est mort dans la série. Mais voilà, du coup, juste pour ça. Pour ce passage-là, je préférais assurer le coup parce que ça risque d'être dangereux étant donné que là, je vais vous montrer la petite base RP. Et surtout, quand je vais aller dans la zone violette, ça va être beaucoup plus compliqué en étant solo. Si je fais un fail ou quoi, je me permettrais également peut-être de remonter en fly si jamais vraiment j'ai un souci. Donc, c'est pour ça, je préfère vous prévenir avant. On est vraiment là pour vous montrer l'avancée. Voilà, voilà. Après, en soi, tout ça, en vrai, être en admin, ça sert pas à grand-chose parce que... Bon, déjà, ça ruinerait le jeu de jouer vraiment comme ça en god mode ou quoi, ça, ok. Donc là, vous voyez, là, c'est la base de Noctas qui a fait une base RP avec les plateformes comme ça. D'ailleurs, il fait des parcs ici, ok. Je sais pas trop ce qu'il fait. Ok, on verra. Mais ouais, c'est vachement stylé, regardez. Le petit passage et tout pour passer là avec la petite maison et tout. Donc, c'est encore en construction mais franchement, c'est... C'est déjà vachement stylé, je trouve. Je trouve que ça rend super bien. Vous voyez, de là, c'est... C'est vraiment pas mal avec la petite maisonnette comme ça, le balcon et tout. C'est vraiment cool, quoi. Ok, on va redescendre. Ok, ben écoutez, je vais vous faire juste une petite ellipse et on se retrouve directement dans... Dans l'avant-poste, ok. Parce que là, le chemin va être un peu plus long. Je vais y aller en volant, ça va aller vite, mais... Voilà. On fait une petite ellipse, on se retrouve juste après. Ok, voilà, re-d'amis, du coup, on est à l'avant-poste. Je vous le fais de bas en haut. Voilà, il fallait faire un choix. J'ai décidé d'aller directement en bas. C'était beaucoup plus simple pour moi, du coup, vu que j'ai plongé avec les ailes. Et du coup, je vais juste vous faire le chemin du retour. Donc, déjà, ici, on avait un petit peu changé l'avant-poste parce qu'il nous arrivait un sale truc. C'est qu'un dragon s'était introduit chez nous par le toit, vu qu'il n'y avait pas de toit, justement. Et donc, on a pris cher. Notre avant-poste a pris très, très cher. Donc, on a décidé de le refaire avec un toit. Donc, voilà, c'est très basique. C'est un cube, clairement. Enfin, voilà, c'est une boîte, plutôt, on va dire. C'est une boîte, c'est tout. Donc, il n'y a pas grand-chose de spécial. On a juste mis du stuff, on a fait ça un peu plus safe. Et voilà, avec des lits et tout ça, c'est tout. Oui, d'ailleurs, ils ont tous des chapeaux, c'est trop drôle. Enfin, bref, donc, voilà, rien de spécial. Ce n'est pas un truc RP ni rien ici. C'est fonctionnel avant tout. Et du coup, on va prendre le chemin. Alors, par contre, j'avoue que je n'ai pas vu le chemin complet. Donc, j'espère que je ne vais pas me planter. Parce que, justement, moi, j'étais là pour faire toute cette partie-là. Mais ensuite, je crois qu'ils ont continué de faire le haut. Je crois qu'ils l'ont rendu plus simple encore, ils m'ont dit. Donc, ça, on va voir. Je vais le découvrir aussi. Est-ce que ça, je ne l'avais pas vu ? Moi, j'avais vu tout le début, en fait, en remontant. Hop. Donc, tout ça, je connais. Mais après, justement, en haut, on l'avait laissé, en fait, au début. Mais ce n'était pas safe à 100%. C'était un peu risqué par endroit. Et du coup, là, apparemment, ils m'ont dit qu'aujourd'hui, quand je n'étais pas là, ils ont un petit peu rendu ça plus safe. Donc, on va vraiment voir comment ça se passe pour remonter, tout simplement. Alors, est-ce que c'est la bonne tyrolienne, là, sur les deux ? Oui, si, c'est bon. Ah, oui, c'est propre. En vrai, c'est super propre, là. Ça, je ne l'avais pas vue celle-là non plus, parce que moi, je montais avec celle-là à côté. La dernière fois que j'étais montée, c'était celle-là. Mais j'avoue que là, c'est beaucoup plus propre, celle-ci. Parce que c'est vrai que l'autre, le problème, c'est qu'il fallait sauter sur l'échelle. C'était un peu risqué, quand même. Mais ça passait. Hop. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment très, très propre. Il y a vraiment peu de chances de tomber, en fait. Et ça passe tranquillement, vous voyez. C'est vraiment, c'est nickel, quoi. Et du coup, oui, avant, j'étais en train de vous dire un truc. J'avais arrêté, du coup, parce que j'avais décidé de partir en ellipse. Mais c'est vrai que j'étais en train de vous dire... Hop. J'étais en train de vous dire que, de toute façon, en vrai, être en admin là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Même pour les ressources ou quoi ? Parce que le serveur, de toute manière, est suffisamment boosté pour que l'expérience de jeu soit tranquille, quoi. Et par rapport à ça, justement, c'est vrai qu'il y a des gens... Certains, pas très peu de personnes, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui aiment bien, voilà, quand on joue en x1 et tout. Et du coup, c'est vrai que ça les fait un peu criser de voir qu'on est sur une map où vraiment tout est boosté. Mais voilà, concrètement, moi, je l'ai déjà expliqué. Moi, je préfère clairement quand c'est boosté. C'est-à-dire que moi, je suis là quand je découvre des nouveautés sur Ark et tout. Genre le jeu, on a tellement farmé que je n'ai pas envie de farmer pendant des heures et des heures pour rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre le jeu, on le connaît, c'est bon. Donc quand il y a des nouveautés, en fait, on est là pour voir les nouveautés avant tout. Donc on n'a pas envie de passer du temps, en fait, pour le farm et tout ça. On a juste envie de profiter des nouveautés et voilà que ça aille vite, en fait. On n'a pas envie de se prendre la tête avec le farm, quoi. Après, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui résonnent un peu pareil que nous, donc il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que pour les quelques-uns qui auraient préféré que ce soit du foin et tout, ça vous explique un peu pourquoi on préfère être comme ça, quoi. Avec le nombre d'heures qu'on a sur le jeu, quoi, il y a un moment où c'est comme ça. Non, c'est vrai, finalement, le jeu de base, Ark, quelque part, on a fait le tour, du coup. C'est vrai qu'on s'en lasse un petit peu à force. Et ce qui fait que ça redevient intéressant, c'est justement les DLC comme ça, les nouveautés, les mods, ce genre de choses, quoi. Donc c'est vrai que quand on les a, moi j'aime autant avoir un petit truc boosté d'entrée. Après, c'est pas boosté non plus de dingue, mais suffisamment, quoi. Suffisamment pour s'amuser tranquillement. Et pareil, comme ça, ça permet aussi, même en vidéo, quand on veut faire des sessions farm, mais pas trop longues ou quoi, que ce soit pas trop rondant non plus, quoi. Bref, ça y est, on est arrivé. On est arrivé, vous voyez, j'ai juste eu le temps de parler, tranquillement. C'était totalement autre chose. Et je suis déjà remonté. Donc vous avez vu, le chemin, il est carrément propre. Il est super safe. J'avoue que franchement, c'est propre. C'est propre de ouf. Moi, je vous dis, quand je l'avais pris la dernière fois, honnêtement, il n'y avait pas tout ça. Par contre, de l'autre côté, ça passe, ça va. Je vais voir, de l'autre côté, si ça passe safe ou pas aussi. Mais ça devrait aller. Moi, la dernière fois que je l'avais pris, voilà, il n'y avait pas tous ces trucs-là, en fait, tous ces renforts et tout. Nous, on l'avait vraiment fait en mode, comme on l'avait laissé au début, en gros, toutes les sessions qui passaient, on les avait laissées. On avait juste sécurisé un petit peu, et pour la toute fin, en fait. Mais là, non, franchement, c'est propre de ouf, là, ce qu'ils ont fait. J'avoue que... Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour le petit tour de toutes les bases, du coup. J'espère que ça vous aura plu, et que j'aurai pu répondre à certains de vos questions aussi en même temps. C'est l'occasion, quand je suis tout seul aussi, comme ça, que je vous présente des trucs. Ça me permet de vous parler sur des choses aussi qui reviennent de temps en temps dans les commentaires ou quoi. Parce que, voilà, ne croyez pas, je les lis et tout, mais c'est vrai que quand on est en groupe et tout ça, je ne vais pas forcément prendre la peine de faire un petit discours comme ça, parce que je ne vais pas déranger non plus tout le monde. Ça se comprend aussi. Mais du coup, voilà, c'est l'occasion. Donc, j'espère avoir répondu à certains. Dans les interrogations. Et j'espère que, du coup, ça vous a plu, cette petite visite. Ça a pas mal avancé. C'est vrai que c'est propre. Ici, ça fait plaisir. Et du coup, écoutez, on va faire une petite ellipse. Et je pense qu'on va partir sur une tentative de... Une nouvelle fois de récupérer des dragons. Donc, on va voir comment on s'y prend. Ça ne va pas être évident, mais on va faire ça. Allez, écoutez, à de suite, les amis. Ok, les amis. Alors, juste avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Concrètement, on a eu une idée de plan qu'on voulait vraiment tester. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des potions de Minwipe. Vous savez, celles qui nous permettent de reset nos stats. Et on a vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de stats en vitesse pour être vraiment full speed. Et le but des tentatives que l'on va faire maintenant, ça va être d'essayer de plonger directement dans les nids et d'arriver à s'en sortir grâce à notre vitesse, puis de remonter là où on le pourra. Alors, bien évidemment, je ne serai plus en admin pour le reste de la vidéo. Je pense que c'était assez logique et que tout le monde le sait. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a toujours des gens suspicieux, donc je préfère le préciser. Pour ceux qui ont des doutes, encore une fois, vous regardez mes stats en bas à droite et c'est vite vu. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des suspicions pour quoi que ce soit. Et dernière petite info avant que je vous laisse avec les images qui vont suivre. Sachez qu'on a fait pas mal d'essais durant la nuit, des essais différents, tout ça. On a reformé pour refaire les combis, pour repaire du stuff, le refaire, etc. Et le fait est que ça a été très long et du coup, on a fini très tard dans la nuit. Donc, si je vous promets ça, c'était avant tout pour m'excuser d'avance parce que je sais qu'on avait des petites voix à la fin. Ça se ressent qu'on est quand même crevés et tout. Donc, je suis désolé pour ça. J'espère que ça ne va pas être trop désagréable pour autant. Je ne pense pas. J'ai réécouté la vidéo. Bon, ça reste très correct quand même. Mais on sent la fatigue. En attendant, il s'est passé des choses vachement sympas. Donc, la suite de la vidéo devrait vous intéresser quoi qu'il en soit et j'espère que vous allez kiffer tout simplement. Allez, je vous laisse avec tout ça. Ah oui, non mais oui, il faut les choper un parent. Quand t'as un ravageur et que tu chopes des ravageurs, tu t'es défoncé. J'arrive, j'arrive. Il faudra qu'on mette level max. Genre, je vais prendre jusqu'au dernier level possible. Et tu te trinques. Oh non. Un dragon sur le dragon. Est-ce que je me barre ou... En plus, je suis là, moi. Je le prends, je me barre. J'ai pris. Ah oui, un amazor. Ah, c'est chaud. Est-ce que je peux passer par là où je voulais passer ? Ouais. J'ai traversé la rivière. Je suis en ce que je poteau. Je passe le poteau. Je traverse une deuxième pote à la rivière. Je traverse une deuxième pote à la rivière. Je continue, j'avance. J'ai la cascade violette. Il n'y a pas de dragon qui me sure. Je peux remonter. J'ai la déclamé et que j'ai mis une pique. Vous voyez ? Pour info, j'en ai chopé un autre et je suis sorti de la faille aussi. Par contre, je suis beaucoup moins sûr de savoir où aller moi, derrière. Non, je suis bloqué. Non, j'ai mis une pique. J'ai scalado, il n'y a pas de dragon sur moi. J'ai scalado, je m'en vais plus. Non, je suis dans l'eau. J'espère que je tiens longtemps dans l'eau avec l'azmat. J'aurais dû monter à droite. Je suis jamais allé aussi loin moi. Moi, je suis de l'autre côté de la rivière aussi avec un affaire. Mon azmat est mis de dive. J'ai remonté sous la rivière. Ça, c'est par où, putain. Je vois plus où je suis, ça me vénère. Ah, il faudrait que je sois mille fois au-dessus de moi, moi. C'est chaud de ouf, en fait. Moi, je ne vois pas trop le chemin, en plus, pour remonter, là. Si, il faudrait que j'escalade, là-haut, en fait. Moi, j'ai un putain, genre, j'ai 100 mètres à escalader, mais si j'arrivais à l'escalader, c'est bon. Après, je suis sur le chemin. En fait, il faudrait que j'escalade de mon côté pour sauter. Ouais, non, il y a 3 dragons. Il y a beaucoup de dragons, quand même. Ça va le faire, je crois, vraiment. J'aurais assez de durer sur les piques. Enfin, encore. Si, quand je remonte, c'est le chemin, c'est bon. Par contre, il y a encore 100 mètres à monter, c'est chaud. C'est pareil, je dois pouvoir remonter, là-bas. Je ne sais pas qu'on pouvait escalader tant que ça, moi. Escalader, on peut, avec les piques. En fait, les piques, ça marche. C'est les grappins qui ne marchent pas, je crois. Il est tyrolien, mec. Mais les piques fonctionnent. Mec, j'ai fait la moitié de la... Je suis en train d'en remonter de la cascade, là. Le chemin. Mais tu sais que moi aussi, j'ai un 9. Et tu sais que moi aussi, je suis en vie et je remonte, hein. Tu sais que genre, là, on... On y arrive à 2 à monter pas mal. Après, moi, je ne sais pas si j'arriverai en haut. Si je suis sur le chemin, je te rassens. Propax, j'ai le chemin. J'ai juste à remonter, j'ai le chemin. Tu t'attends ? Je suis au cristaux rouge, là, un peu avant la cascade. Oh, je te vois, je te vois, je te viens. Mec, j'ai monté, j'ai monté tout, là, depuis en bas, gros. Moi, la même, mais de là où tu me vois. Regarde en bas, gros. J'ai monté tout ça. Je préfère qu'on monte, mec. D'accord. Mec, si on a 2 oeufs... Bon, le mien, il va level, c'est un 6, je crois, mais bon. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, ça fait 3 jours. Tu t'imagines qu'on fait un 100% genre à 2, là ? Chacun de notre côté ? Mec, si tu meurs, je te le zéro, la vie de ma mère. Mec, là, normalement, on ne peut plus mourir. On ne peut plus mourir, à moins qu'on perde la stab. Est-ce que j'ai un bouclier ? Non, je n'ai pas de bouclier. Mais mec, en plus, quand je te vois devant... Mais, oh là là. En plus, moi, je ne savais pas du tout par où aller. J'ai quand même réussi à me guider, je ne sais pas trop comment. Je suis trop content, mec, en vrai. Nice, mec. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles, la vie de moi. Oh, mec. Quand tu vois le nombre d'essai qu'on a fait, là... Ça fait combien de jeux ? Mec, je prends vraiment tout le chemin. Je joue le save de ouf. C'est là, mon asthmat, il a deux doigts de casser, donc je ne vais pas dans l'eau. Je suis allé dans l'eau comme un teub. Sérieux ? Oui, oui. Pas la race. Je te race. Je suis mer là, de toute façon, je reviens. Je suis mer là, je reviens. J'avoue qu'ici, c'est free. Genre, là, c'est... On fait quoi ? On remonte direct, on va à la base faire des matières ? Ah oui, direct, on est obligé, par contre. Mais, mec... Oh là là... Combien de jours qu'on travaille, ça fait trois jours ? Du coup, il va nous falloir du venin pour eux, il va nous falloir du froid, là. La clim. Et si on les met dans un frigo, ça se conserve, non ? Oui, en attendant, on peut les mettre dans le frigo, ouais. On va les sortir, normalement. Enfin, si c'est comme les œufs... Ah oui, j'ai plus de stam. Je vais en reprendre un peu, j'ai le temps. On va remonter, on va les mettre dans le frigo. Je reviens pas, mec, genre... Et puis le pire, la probabilité pour qu'on y arrive à deux, en même temps... T'es ouf. Parce que, genre, en fait, on vivait le même périple et, genre, pendant que je lui parlais... Moi, je voulais rien dire parce que je pensais que j'allais mourir avant, tu vois. Je me suis dit, mec, moi, j'y arriverais jamais, tu vois. Et, genre, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même lui dire que j'ai aussi un œuf et que je suis quand même sorti, aussi. Mais j'ai vu que c'était le nid qui était en face, non ? En plus. Le mien, il était beaucoup plus enfoncé, non, dans le truc. Tu sais, il y a un genre de mur, là, qui va dans une autre faille, encore, derrière. J'ai été le chercher derrière, moi, encore, en fait. Ok. Mais il était pas trop proche, il était vraiment à la limite. Mais c'est ça le fait, en fait, c'est de sortir avec deux œufs, comme ça, genre. Il y en a un des deux qui payent. Bon, là, donc, c'est sorti avec deux, tu vois, mais... Tous les dinos sont sur un mec, le deuxième. Alors, par contre, il va falloir... Moi, je vais me suicider et revenir, là, parce que j'ai vraiment... Je suis pas bien. J'avais pas prévu nourriture, d'eau et tout ça. Et pour remonter, mec, genre, il n'y a pas intérêt à ce qu'on se loupe, là. Tu peux pas te louper, t'as vu le chemin qu'on a fait ? Ouais, j'avoue. Non, mais s'il y a un dragon qui nous agro de là-bas, parce qu'il sent l'odeur de l'œuf... On prend un pont pour l'éclate, mec. Ouais, ouais. Bon, et s'il pète notre amur, on meurt pas. Oui, ça, c'est la différence, par contre. Et s'il te fait tomber, tu utilises tes ailes, on peut plus, on peut plus, on peut plus, taille. J'ai manque de stam de ouf, par contre. Ouais, c'est bon, j'en ai eu. Moi, je recharge la stam juste au milieu. En fait, t'en as, parce que toi, tu meurs pas de soif. Ah ouais. En vrai, j'utiliserai les ailes aussi. Non, mec, j'ai pas d'œuf sur moi. Quoi ? Non, je rigole. Je rigole. Bah t'en serais capable, hein. J'avoue, c'est le mec qui croit qu'il appuie sur lui, en fait, il est juste cool. C'est ça. Le mec, il s'est juste barré, c'est pour ça que personne l'a suivi en fait. Il avait rien, tu sais, depuis le début. Je vais faire un voyage rapide, comme ça. On s'affilera de par terre. Bon, mec. C'est un truc de dingue, genre... Oh, le bel œuf, là. Ah, vous t'y croyez plus, on va vous aider, on est déprimé. Mais genre, je croyais pas. Genre, en plus, ça a deux... Quoi ? Ok, alors, juste un petit résumé, histoire que vous compreniez bien ce qui va se passer, et comment ça fonctionne. Une fois qu'on a récupéré les œufs de Drake, il faut, du coup, les faire éclore, jusque-là logique, et il faut savoir qu'ils sont dans des températures très, très froides de base, parce que la faille est très profonde, il fait super froid en bas. Donc, soit on les fait éclore à notre avant-poste, qui est bien plus bas que notre base, et qui est, du coup, bien plus frais que notre base, en y mettant, bien évidemment, un petit peu d'air conditionné, soit on va carrément dans notre base pour le faire éclore, mais alors là, par contre, il va falloir prévoir énormément d'air conditionné pour que le bébé, pour que l'œuf, tout simplement, n'ait pas trop chaud. Donc, voilà, sachez comment ça fonctionne. Ensuite, on le fait éclore. Il mange exclusivement du venin de Nemless, et, enfin, tant qu'il est bébé, et lorsqu'il devient juvénile, du coup, il peut enfin manger la viande. Donc, à partir de là, après, c'est tranquille. Voilà. Donc là, vous avez toutes les infos, je vous laisse avec la suite des images, où on va faire tout ça, et on va s'amuser un petit peu avec. Allez, je vous laisse regarder. C'est qu'on mette les deux. Bon, allez, vas-y, on va voir. Ça fait tellement plaisir de les voir dans les frigos, déjà. Ça me rappelle tellement... Non, mais tu peux allumer, je pense, du coup, la lumière. Ça me rappelle tellement scorcher, non ? C'est tellement ridicule, mec, tout ça. Attends, on va vérifier... Incubating. Ah, ça va vite. Ah, ça va vite, gros. Ah ouais, c'est boosté. Oh, on a la fibre. Ok, mec. Ah, juste quoi, tu l'as voir bébé, mec ? Ah, tu l'as posé après, il va beaucoup plus vite. C'est la triche. Bah, il est pas level. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Par contre, t'imagines, genre, le froid qu'il fallait, t'imagines que, genre, la moitié de ça, ça suffisait pas, quoi ? Je pense qu'il fallait juste le faire, pour démouplir ça un peu plus bas, genre. Ouais, ouais, on l'aurait fait, genre, directement à l'avant-poste, c'est sûr, il faisait beaucoup moins chaud, mais genre... Du coup, ici, genre, si tu veux le faire à ta vraie base, comme on fait là, genre, t'as eu tout ce qu'il fallait ? C'est chaud, hein ? Enfin, c'est froid, du coup. Ouais. Du coup, le climat, ils vont pas trop s'adapter, s'ils ont besoin d'autant de fraîcheur. Attends, on va devoir tout péter à la base. Ils vont pas trop s'aclimater, les pauvres. On va devoir éclater la base pour sortir. De toute façon, ils vont être bébés, là, t'inquiète. Enfin, je vais vérifier que les venins, du coup, ils aient pas... Mais les venins, tu peux les mettre dans la banjo, hein, non ? Les venins, je peux les... Ah, dans la banjo... Ouais, peut-être, je sais pas. Mais de toute façon, quand ils sont bébés, il faut quand même leur donner une directe. Je sais pas ce qu'ils mangent... Passer le stade de bébé, je pense qu'ils mangent de la viande, hein. C'est juste bébé, à mon avis, qu'il leur faut le... le venin. Et du coup, le venin... Ce venin, là, du coup, il se conserve pas dans les frigos. Tu peux le mettre que dans le preserving, là. Dans le preserving, t'as... C'est juste pour les faire grandir, hein. Ouais, c'est juste pour les faire grandir, en fait. À mon avis, hein. Allez, j'espère. T'imagines si on a pas la bonne nourriture, quand ils arrivent ? Qu'on lui fait tout ça pour rien, et que, genre, on les laisse mourir de faim ? T'aurais pas les boules. Je suis là. Oh ! Ah oui, il est en dessous. Faut casser. Vas-y, casse, il va se foquer, ça. Casse, casse, casse. Oh, voilà. Et l'autre ? Non, il y a les deux, c'est bon. Faut les claim, du coup. On verra pour les noms plus tard. Alors, du coup, vite, faut aller chercher. On a eu des jumeaux, mec ! Y'en a un autre, là ! Je sais pas que c'était possible. Y'a deux level 20 et un level 6. On a des jumeaux, mec. Nice, c'est sur le level 20. C'est sur le level 20. Oui, c'est sur le level 20. Vas-y, clame-le, s'il te plaît. Je vais chercher des... Arrive pas. Panique pas, t'inquiète, c'est tranquille. T'as tous les climateurs qu'on pète, sa mère. Ouais, j'avoue que... On se passe pas. En fait, c'est pourri, il passe à travers. Je pensais qu'ils aient à travers au-dessus, tu sais. Bah ouais. Il va aller vite, je pense. Faut que je le remette dedans, c'est ça ? Faut faire quoi ? T'as-ce que... T'as l'air, j'en mets là. Ouais, il va en manquer à celui de gauche. Pas bon, ouais. Même pas en verre. Ouais, j'avoue que je préfère le level 6 au niveau couleur, mais... On a croisé des blancs et bleus, on a croisé des rouges et tout. J'avoue, il y en avait des jaunes. J'avoue que le blanc et bleu, je pense que c'est le plus beau qu'on ait croisé en vrai. Genre, il était magnifique. Il y avait un jaune-rouge, un truc comme ça aussi. Ouais, mais le blanc et le bleu étaient vraiment un petit peu flashy et tout, mais j'aime bien. Je crois que je les peindres, ils sont trop dégueulasses, là. Ils sont peut-être dégueulasses, mais en attendant, on les a. Ils sont propres. Alors, voyons voir ce qu'il donne. Et déjà... Déjà, il faut avoir qu'ils en imposent quand même. Ils en imposent de ouf, mec. Alors, le petit bébé. On va lui mettre la petite saddle. Alors, c'est quoi les stats d'ailleurs qu'ils ont envoyés ? 1500, 500... Ouais, le poids, on va augmenter du coup direct. Les stats, ils n'augmentent pas de bouffe. Bah, ça va être pareil pour moi, les 117% de damage. Il faudra voir du coup ce que ça donne. On va le tester un peu. C'est quoi les touches alors avec ? Il peut faire quoi ? Alors, il peut sauter. What ? Attends, tu sautes super haut ? Ouais, ça va. Le but c'est de sauter, tu te sprinter en même temps, tu vois. Mais ça fait comme en gros, c'est un peu la même... Le même... Les mêmes mécaniques que les ailes, tu vois, c'est-à-dire ? Ouais, ouais, je vois que je pique pas. Si je pique pas, c'était la raison, mais on... Ok, ok, c'est comme les... Du coup, ok. Ensuite, on a le clic gauche. Qui croque. Attends, mais il y a un moshop. On va voir comment il y fait. C'est un truc chelou, les dégâts. Ouais, c'est pas énorme les dégâts, pour l'instant. Ah oui, clic droit, ça te change de mode. C'est-à-dire de mode. Bah, regarde, t'as un conne en gros. En gros, clic droit, ça te fait un petit peu escalader les gens. Alors, regarde. Genre là, je peux déjà escalader, non ? Ah non, là, j'escalade pas, en fait. Et si je fais clic droit... Ah oui, en haut à droite. Climbing. Je peux monter sur le pont, maintenant. Je pense qu'il manque pas mal de stams, déjà. Ouais. Et le problème, c'est que ça l'augmente pas, de ouf. Climbing, ouais, c'est ça. Maintenant que j'ai mis climbing, en fait, je peux... Là, si j'avance, il monte, en fait. La vie, ça augmente 100%. Donc, on va augmenter un peu. Et deux parts de l'air. C'est trop stylé, mec. Et ça consomme pas de stams, en plus ? On va escalader, non, je crois pas. Ah, mais t'as vu comment il se... Oh là là. Et donc, là, si je rappuie sur clic droit, il va faire quoi ? Il va tomber. Très bien. Donc, c'est vraiment impératif, en fait, de changer de clic, selon ce que tu fais, quoi. Donc, là, par exemple, si je veux me rapprocher là-bas au mur... Ouais, enfin, là, en même temps, la fougère, c'était un peu... Vraiment qu'on apprendra à le gérer pour pas se fail dans la... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je voulais tester... Genre de m'envoler et de me rapprocher à un truc, quoi. Ouais, en fait, il faut laisser appuyer sur le clic droit, je pense, et tu cibles là où tu essaies d'aller, je pense. Ça fait un... Ça m'a mis une crosshair, en fait, quand je me suis rapproché d'un mur en faisant ça. Et maintenant, il pouvait se rembler invisible aussi, non ? C'est C, j'imagine. Ah ouais ! Je suis invisible, mec. Je dis pas qu'il va se noyer. Quoi ? T'es sérieux ? Ah non, c'est bon, c'est une flotte. T'as pas STAM, t'arrives dans l'eau, il flotte. Tu me fais flipper de ouf, hein. Par contre, j'avoue, il manque tellement de STAM, je vais lui monter genre à 1000, je pense. Pourquoi il continue de la perdre ? Ah, mais parce que je suis en invisible. Du coup, il perd la STAM en invisibilité. Ah bon, dans l'invisible, ça serait intéressant de voir si il est moque de voir, parce que sinon, on va chercher. Attends, je vais taper un truc et je vais voir s'il me... Ouais, mais je sais pas s'il m'aurait attaqué de base. Je prends l'oeuf, dans l'invisible, et après tu traces. Tendu quand même. Déjà, de base, les créatures m'attaquent pas trop. Genre, les ravageurs, ils m'aiment pas dessus. Bizarrement. J'ai un peu du mal à le manier encore. Mouvement speed, tu m'as dit, on peut pas le monter, hein, ouais. En fait, il y a juste un truc, c'est que pour voler... Ouais, voilà, en fait, faut obligatoirement appuyer sur shift, c'est ça le truc. Ah remarque, attends, si je vais directement là-bas... Est-ce qu'il va se raccrocher, parce que là, j'ai la crosshair, je fais pas le clic droit. Ah ouais, j'avoue, il y avait pas besoin de faire le clic droit, en fait. En fait, c'est comme le... Ah, c'est trop bien quand tu te balances dans le mur. Il prend tellement de vitesse d'un coup, c'est comme quand il t'attaque, en fait, quand il le fond en même. Moi, j'ai du mal, en fait, là, j'avais compris, hein, moi. C'est pas évident, franchement, c'est pas évident du tout. Mais en gros, quand t'es sur un mur... Attends, je vais reprendre la stab. Ah ouais, d'accord. Quand t'es sur un mur, tu te propulses derrière, mec, d'un coup. Regarde la vitesse, mec. Ah ouais, d'accord. Alors là, j'ai regardé un peu trop, je vais sûrement en tomber, mais genre, c'était propre. Mais en fait, là, c'est pas... En vrai, c'est pas ouf, là, parce qu'on peut pas, genre, perdre beaucoup de hauteur, tu vois. En fait, ce qui serait bien, en fait, c'est tester d'attaquer un truc. Et de voir en se rendant invisible s'il nous suit ou pas. En fait, j'ai du mal. Des fois, je saute, j'ai l'impression que ça vole pas. Genre, lui. Là, je l'attaque, donc il vient me chercher. Et si je m'en rends invisible, est-ce qu'il me voit ? Ah, stylé, c'est mon jeu comme ça. Alors, même invisible, il me voit. Je l'attaque invisible, ouais, normal. Non, mais je l'ai attaqué avant d'être invisible, je me suis rendu invisible après. C'est pas logique. Ils sont pas teubés, non plus, quoi. Je suis censé être invisible. Ah, mais du coup, comment tu veux faire le test ? En fait, pour faire le test, il faut obligatoirement qu'on trouve un autre dragon, qu'on s'approche de lui et qu'on voit s'il nous attaque ou pas, quoi. C'est invisible et qu'on se balade, ouais. Oui, mais il y a que les dragons qui sont les agros. Et vas-y, du coup, on teste le siège passager ? J'avoue, j'avais pas vu qu'il y était. Non, je voulais, je descends. Tu me diras, le testé, j'ai déjà testé devant, je vais me mettre en passage et sur toi, au pire. T'es où, là ? Fais le sur-sur-la, mais au pire, vas-y, conduis, que je vois ce que ça fait. Tout va bien. Vas-y. Ah, nice. Ouais, bon, la vue en passager, c'est... Ah, quoi que. En fait, c'est tes ailes qui saoulent. Tu peux pas les enlever, vite fait ? Non, mais vraiment. Ouais, en vrai, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, là, la vue passager. Oh, ouais. En fait, c'est génial, la vue passager, j'adore. Genre, tu y crois, mais que t'es dans un film. Pourquoi ils tournent pas des fois quand il y a une lampe ? Ouais, t'as vu, c'est... Moi, t'es grimpe, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est tellement bien en passager, mec. Du coup, moi, je dois pouvoir tirer et tout, aussi. Eh, ouais. Tracé trop bien comme cratiens. T'es vraiment en train de m'attaquer, là ? Au l'air. Eh, si ça va pas, niveau B, tu dégages. J'ai peur de tirer dessus, en fait. Non, mais tranquille. Enfin, je sais pas si je fais des dégâts à nos dino, si je tire, non, du coup. Je sais pas comment il est parrain. J'ai besoin de mettre cher, en fait. Pas en plus. C'est trop chou, parce que tu tapes pile en même temps, en fait. Y'en a combien, genre ? Je sais pas, y'en a 15. Ça va, la ville ? Ça va, il est midlife, mais t'es plus ou moins. Tu viens au pire, moi, dedans. Ah, il est tombé. Ah non, je peux pas aller dedans ? Ah, j'ai pas accès. J'allais te dire, sinon je le régène en même temps. Mais j'ai pas accès, en fait. En passager. Non, je suis dedans. Non, bah écoute, c'est vachement cool, en tout cas. Après, j'avoue, faut pas tirer pendant que tu tapes, parce que genre, j'avais le timing parfait sur le moment où tu tapais, genre c'était bien pourri. Oh là là. Arrête, j'ai peur. Mais mec, je l'ai touché ou pas ? Je vois pas les dégâts. Tu m'expliques comment les Inno, ils sont misis, gros. Ah, j'avoue. Non, mais mec, là, je vois du sang, mais je vois pas les dégâts, en fait. Ah, j'ai pas vu de dégâts, en fait. Je sais pas s'il le touche vraiment. Ah, tu l'agros, mais ça touche pas vraiment. Ah, c'est chelou, hein. J'ai l'impression que c'est un peu... Il faut tirer depuis des Inno, ouais, si il a eu des sangs. Yes. Ah, je vais m'obligé à tuer, tu saoules. Mec, y'en a trop marre. Oh, look, il l'a attaqué, putain. Vas-y, mon temps passager, je vais te montrer ce que ça fait. Avec tes ailes. Mec, chiant. Wow, putain, mec, je me suis dans une attraction. Il a du plat de neutral. Il a rangé. Attends, attends, faut que j'ai testé ça. Genre, du coup, tu attaques plusieurs fois ou tu... Une seule, toi ? Une seule fois, mais il faut regarder un peu vers le bas, genre. Attends, j'avais plus d'énergie, en fait. J'avais pas vu. Récupère ton énergie. Genre, j'avoue, c'est exactement ça qu'ils te font, tu sais, quand ils sont dans la faille. Ouais. Bah, en fait, ils se mettent sur les parois et bim, ils te sautent dessus, comme ça. C'est exactement ça, mec. Je teste d'en mettre une au spin-off qui se met en dessous, c'est genre, mais cher. Attends, je vais venir au pire, juste, je le reteste de là-haut, tant que c'est tranquille. Oh, mec, ah ouais, comment ça speed de ouf. Attends, je vais le tester aussi. Attends, on monte ensemble. T'es où, toi ? Moi, je suis au-dessus, là. Non, c'est où ? Regarde-toi. Tu t'envoles. Au-dessus, là, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, oui, d'accord. J'avoue qu'il faut être vachement... J'ai pas les notions, mais en fait, on va tellement vite, en fait, qu'on a pas les notions. Bah non, pour prendre ça, on met les mêmes dégâts, je crois. Ah, tu as touché, hein ? Oui. Ah, mais c'est stylé. Attends, on peut remontrer. Je prends un peu de Sam avant. Ah, il y a les piranhas. Ils mettent plus de dégâts que ce que je leur mets, donc viens m'aider. Ah, mais j'ai pas de Sam, en fait. Oui. Il met du temps, on l'a récupéré. Ah, bouche, enlève le Kigrois. Je vais lui barrer, sinon je l'aille. Ah, c'est trop chaud de visée, par contre. Avec déjà, je gère pas en speed. Ouais, ouais. Non, mais je suis dit, c'est voilé comme des engins de déplacement. Ouais. Et j'aimerais bien aimer que ce soit fort, quoi. Ah oui, c'est ça, j'ai le Kigrois enclenché, ouais, t'as raison, c'est my bad. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501